Le grand explorateur Magellan a déjà dit « Tournez à gauche dans 500 mètres » et il a ajouté « Tournez à gauche dans 200 mètres » et ainsi que « Tournez à gauche maintenant ». Je viens de manger un gros Waffle House et je suis en train de travailler beau très très fort. Et aujourd'hui, vu que je suis un petit peu une demi-journée, une journée en avance sur mon retour, j'ai décidé d'aller à Myrtle Beach. Ce ne sera pas pour faire de la beach comme telle parce qu'il annonce comme 17 degrés. Je ne pense pas que je vais me mettre en bédaine à cette température-là. Mais je veux voir la plage, je veux voir Myrtle Beach. Il y a beaucoup de monde qui va chaque été et je suis curieux de voir. Qu'est-ce que c'est que ça a de l'air? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est dans des places comme ici, généralement, que dans CSI, qu'ils trouveraient un cadavre. Mais malheureusement, ou heureusement, ça dépend, il n'y a pas de cadavre. J'ai regardé là. Oh, il y a Sparky! Chez Sparky, les toilettes sont propres, alors que la compétition laisse la marde sur les murs. Puis là, nous, on ne nettoie pas, c'est les mouches qui s'en occupent. Sparky! Clean restroom! Écoute, quand c'est ça ton brand, là, quand tu fais attirer le gratin, il ne faut pas que ça sente le fromage. Mesdames et messieurs, Chez Sparky! C'est-tu beau ou c'est pas beau? Il n'y a pas arrêté ici. Non, on ne peut pas, pas arrêté. Chez Sparky! C'est assez beau. Maudit. Maudit américain à la marde. Ma vie est complète, je peux maintenant mourir, j'ai vu Sparky. Écoutez, c'était un marché aux puces, faire une histoire courte, là. Tant qu'on ne l'a vu, on les a toutes vues, là. Et là, on s'en va! Chez Pedro! Et là, ça, c'est sérieux. Vous roulez sur 95 en direction de Floride ou en revenant, puis environ 200 000 à l'avance. Puis ça, on s'entend, c'est 3-4 heures de route, là. On va commencer à vous faire des annonces pour South of the Border. Tu t'attends à arriver là, puis c'est Disney, là. J'annonce que ce n'est pas le cas. Mais dans le temps, ça s'appelait Chez Pedro. Là, peut-être que Pedro s'est plaint, parce qu'écoutez, là, les affiches immenses Roller Coaster at Pedro, Make Whoopies at Pedro, Eat French Fries at Pedro, là, c'est tout remplacé par South of the Border. Il n'y a rien qu'on ne pouvait pas faire à Pedro. Pauvre Pedro, d'ailleurs. Peu, écoutez, je vous préviens, là. C'est quétaine. C'est vraiment quétaine. C'est ça qui est drôle. Tu descends en Caroline du Nord, ils t'annoncent ça comme la venue du Christ. Puis Christ, c'est vraiment pas... Écoutez, moi, la dernière fois que je suis allé là, ça doit faire 10 ans. Peut-être que ça a changé, mais je doute que ce soit pour le mieux. Écoutez, illuminé comme ça, là, c'est quelque chose de magique. C'est encore plus quétaine. Il y a une tour que tu peux monter pour avoir une vue sur rien, parce qu'on est quand même sur le bord de l'autoroute, puis il n'y a rien. Il y a des magasins qui vendent des cochonneries. C'est à ça qu'on roulait par terre. C'est comme le Madrid, mais avec du budget, mais pas plus un but, là. Alors, c'est vraiment important. J'adore. Le soir, là, moi, je l'avais toujours vu de jour, mais le soir, là, c'est épique. Je dois avouer, là, c'est d'un quétaine déchirant. Sous-titrage Société Radio-Canada